Envisageons ensemble la façon dont l'histoire naturelle, la façon dont la zoologie envisage la classification de l'humain et la classification en général. La science de classification, c'est la systématique. Intuitivement, nous pourrions nous dire qu'est-ce qui prévaut dans cette science-là. Est-ce qu'il s'agit de regarder l'humain en termes de coupure vis-à-vis des animaux ou en termes de partage ? Traditionnellement, notre culture nous engage à nous considérer en termes de coupure en rapport à l'animal. L'humain cherche à se surdéfinir lui-même, on cherche toujours le fameux « propre de l'homme », contre un animal qui, lui, n'est jamais défini par exclusion. Et c'est la coupure qui prévaut, en effet, lorsque nous en discutons avec le public. Par contre, en science, ce n'est pas comme cela que l'on va procéder. Il faut envisager trois opérations mentales, élémentaires, dont la première consisterait à séparer, la deuxième consisterait à regrouper et la troisième consisterait à ranger. Lorsque nous séparons, nous avons un échantillon du monde réel, là, dans lequel il faut nous orienter, et nous faisons passer une ligne de démarcation dans l'échantillon, en laissant à droite ceux qui ont quelque chose, à gauche ceux qui n'ont pas quelque chose, à droite ceux qui sont grands, à gauche ceux qui sont petits, etc., pour nous guider, finalement, dans un échantillon toujours foisonnant, jusqu'à ce qu'on arrive peut-être, au bout du compte, à un nom d'espèce. C'est ce que nous faisons lorsque nous utilisons des clés de détermination. Par coupure successive, par décision successive, nous sommes orientés dans un jeu de pistes qui permet, au bout du compte, de prendre une décision. Ces opérations sont purement pragmatiques. Elles ne disent rien sur le monde. Elles ne fabriquent pas de concepts. Elles sont là pour nous orienter, simplement. Tandis qu'au milieu, nous faisons des ensembles, lorsque nous regroupons. Nous prenons des entités du monde réel et nous les regroupons sur la base du partage d'au moins une propriété commune à ces entités. Au mieux, ces ensembles, ici, sont emboîtés les uns dans les autres, ce qui permet d'enrichir le discours sur les partages. Et puis, à droite, ranger consiste, comme quand on range sa chambre, par exemple, à prendre un échantillon et puis à le mettre dans le bon ensemble déjà fait, que l'armoire est déjà constitué, en fait, dans le bon tiroir, en vertu des propriétés que l'objet présente. Il ne faut surtout pas confondre ces trois opérations. Lorsqu'on les confond, on finit par faire des ensembles qui sont absurdes. Par exemple, les invertébrés. Qu'est-ce qu'on a fait avec un vertébré ? On a confondu le regroupement et la séparation. On a mis à droite ceux qui ont les vertèbres et à gauche ceux qui n'en ont pas. Et on ne dit rien véritablement d'un escargot ou d'un ver de terre lorsque nous disons qu'ils n'ont pas de vertèbres. Nous parlons de l'humain, en réalité, qui, lui, est le point de référence qui est à l'extérieur. En science, ce ne sont pas des coupures qu'on pratique, ce sont des partages, emboîtés les uns dans les autres. L'humain, défini pour ce qu'il a en propre, partage avec son voisin quelque chose de plus général. Et ce général forme un ensemble qui inclut le précédent. Ainsi de suite, jusqu'à définir l'animal d'une manière très globale et puis voir même l'ensemble du vivant d'une manière globale. C'est l'ensemble des partages emboîtés qui font la classification. Ils sont emboîtés, ces ensembles, et ils ne sont pas empilés. Ici, on voit une figure qui nous date de Charles Bonnet en 1745 et qui restitue un empilement de concepts sous le nom d'Echelle des êtres, qui remonte d'ailleurs à Leibniz et même avant à Aristote. Ce n'est pas non plus, c'est plus comme ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous spécifions par des ensembles emboîtés les partages communs. Si nous faisons passer une ligne entre deux ensembles de niveaux différents, nous obtenons une figure, un graphe en quelque sorte, qu'on appelle communément un arbre. Et cet arbre, il va traduire une origine, il va parler d'une origine de ces partages par la généalogie. En effet, mettre dans un même concept, dans le même ensemble des êtres vivants, parce qu'ils partagent en commun, c'est en fait qu'ils ont des ancêtres communs. Cette correspondance entre les partages et la profondeur des ancêtres, on la doit à Charles Darwin en 1859. Programme de classification rendu opérationnel par Willy Hennig en 1950. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le grand programme de classification en histoire naturelle se traduit par un immense arbre du vivant où les partages sont pensés comme hérités. Plus les partages sont généraux, plus les héritages sont profonds dans le temps, plus les ancêtres sont anciens. Résumons-nous, ce qu'il ne faut pas faire en science, donc ce sont des groupes par coupure, moi versus tous les autres, Paris versus la banlieue, Paris contre la province, la province n'est pas définie pour elle-même, elle est définie par rapport à son exclusion de Paris, vertébré contre invertébré, on va tendre à éviter ces concepts par coupure lorsqu'on est en science en général. Selon ces principes, on peut se demander alors, qu'est-ce qu'un animal ? Un animal, c'est l'ensemble des êtres vivants qui partagent des propriétés communes comme par exemple le collagène, cette protéine fibreuse que nous avons dans la peau et qui assure la texture des organes en quelque sorte. Un spermatozoïde particulier qui possède notamment un petit capuchon en avant de la tête, en partie antérieure, des boutons pression entre les cellules qu'on appelle des jonctions serrées, ce qui fait la cohésion d'un animal précisément, et puis toute une série de traits communs dans la structure des gènes et qui font que le groupe des animaux est un groupe d'origine unique qui comprend un ancêtre et tous ses descendants. Dès lors, les animaux, ce sont les éponges, ce sont les méduses, ce sont les fourmis, les crabes, les mollusques, les salamandres, etc. L'humain compris donc puisque nous avons ses propriétés. L'humain est un animal du point de vue de la zoologie. Rien de ce qui fait un humain parce qu'il a un langage articulé ne l'empêche d'être un vertébré parce qu'il présente des vertèbres, ne l'empêche d'être un animal parce qu'il a du collagène. Rien de ce qui fait l'humain d'un animal parce qu'il a du collagène ne l'empêche d'être humain en propriété surnuméraire, notamment le langage articulé, un partage par emboîtement, une classification par emboîtement est donc beaucoup plus riche et elle n'exclut pas, elle inclut, elle est beaucoup plus riche qu'une logique de coupure. C'est ainsi que nos classifications sont des groupes, des taxons emboîtés, les uns dans les autres. L'homme est défini, les animaux sont définis également. L'homme est un animal, l'homme est un vertébré, l'homme est un singe également, voyons pourquoi. Les singes sont traditionnellement définis comme la fusion du frontal droit et du frontal gauche en un seul frontal, la fusion du dentaire droit et du dentaire gauche en un seul dentaire. Ici, nous avons à gauche un crâne de loup, on voit bien une suture au milieu, c'est bien que les frotteaux ne sont pas fusionnés et qu'il y a aussi une suture dentaire, ce qui montre que les deux dentaires ne sont pas fusionnés. Tandis qu'à gauche, sur le crâne humain, il n'y a plus de suture, ni entre les frontaux, ni entre les dentaires. Les humains sont donc des singes, du point de vue zoologique. Ainsi, la classification d'aujourd'hui, la science des classifications, ne consiste pas, ne consiste plus à faire de l'humain le centre du monde, c'est ce qu'on appelait un anthropocentrisme. La classification ne consiste pas non plus à projeter sur le monde animal, qui n'est jamais défini, des propriétés que nous penserions intrinsèquement humaines, c'est ce qu'on appellerait un anthropomorphisme. Non, nous pratiquons à l'inverse ce qu'on appelle un anthropomorphisme inversé, c'est-à-dire que nous acceptons de voir en nous-mêmes les parties de notre mosaïque anatomique qui font de nous des animaux, qui font de nous des vertébrés, qui font de nous des singes. En quelque sorte, avec ce programme classificatoire en rapport avec l'évolution, bien sûr, Darwin n'anthropomorphise pas les animaux, à l'inverse, Darwin nous engage à zoologiser l'Homme.